Musique Et bien salut les gens c'est Laouzi j'espère que vous allez bien moi je pète la forme je vous souhaite à tous une très bonne année 2014 Moi elle commence super bien j'espère que pour vous aussi c'est la patate c'est la pêche tout va bien Que vous avez bien mangé vous avez pris un petit bidon là qu'il va falloir faire du sport pour pouvoir tout vider Enfin le vide on va dire Enfin bref on se retrouve comme vous pouvez le voir sur un petit gameplay de Battlefield 4 je vous l'avais promis et bien le voici Dans cette vidéo vous vous en doutez on va parler de Battlefield 4 Et on va tourner un petit peu autour de ce qui est pour moi un petit peu une déception sur cette Xbox 360 Je tiens à préciser que c'est vraiment important parce que je n'ai jamais joué à la version Next Gen Je l'aurai sûrement à un moment mais pas pour le moment Et j'ai peut-être j'ai juste regardé deux trois vidéos etc pour voir la qualité Mais quand même pour voir un petit peu la qualité que peut avoir ce jeu ou même sur PC Et vous savez qu'on peut te trouver une semaine après que le jeu soit sorti il y avait déjà des montages de malade Je ne comprenais vraiment pas comment les gens faisaient moi je me dis wow j'ai pas vraiment le niveau J'ai pas le même niveau je joue pas dans la même cour Enfin bref tout ça pour dire que sur Battlefield 4 pardon version 360 Je sais pas il y a un truc qui me dérange c'est que le jeu a pas l'air comment dire Le jeu l'aspect final n'est pas assez bien Bon je tiens à préciser si vous entendez des boums ou des bruits c'est en fait au dessus on est en train de construire Et donc en fait il y a des ouvriers qui sont là enfin bref Donc je disais ce qui me plaît pas avec Battlefield 4 c'est que il y a quelque chose qui va pas Je trouve c'est l'aspect général le graphisme ne sont pas assez finis je trouve Et on sent une certaine latence je peux pas expliquer vraiment ce qui se passe Une certaine latence les déplacements sont plus lourds etc les mouvements Voilà il y a des trucs qui vont pas Mais évidemment je trouve qu'on peut pas juger Je peux pas me permettre de juger Parce qu'évidemment c'est une version sur 360 donc sûrement la même que PS3 Mais je peux pas me permettre de juger parce que le jeu a été fait pour Nexgen Et donc on se retrouve face à un jeu qui a des défauts mais qu'on peut pas vraiment juger Parce que c'est pas on va dire le jeu au meilleur de sa forme si je peux dire ça comme ça Vu que c'est pour une version plus ancienne je pense que la Xbox 360 je sais plus quand elle est sortie Mais elle est sortie déjà il y a quelques années quand même Peut-être pas 10 ans un petit peu moins mais je sais pas Et bien qu'ils ont fait après la slim etc que moi j'ai Ok elle est un petit peu plus puissante Mais on sent bien qu'elle arrive en fin de vie et qu'il manque un petit quelque chose pour que ce soit bien Et que c'est pour ça qu'ils se sont plus tournés vers les Nexgen Ce qui est tout à fait normal évidemment Et que pour avoir on va dire une expérience maximale sur Battlefield 4 Il faudrait quand même pouvoir le tester sur PC ou Xbox One et PS4 Enfin ce que je vous dis est totalement inutile Mais c'est juste parce que je suis déçu de ce Battlefield 4 Mais je le suis que sur cette version là donc sur Xbox 360 Parce que je vois bien moi je retourne sur un petit Battlefield 3 Je m'éclate je fais des bonnes parties j'enchaîne Moi aussi ça faisait je l'ai acheté à sa sortie Donc ça faisait quand même maintenant 2 ans presque et demi que j'y jouais Donc ouais on peut pas vraiment comparer Vu que je viens d'avoir le jeu et que je suis pas encore vraiment habitué Mais je sais pas J'y accroche pas autant que sur Battlefield 3 à l'époque Bien que c'est à cause de ces soucis là que je trouve que je sais pas m'y accrocher Enfin bref j'y joue quand même je passe du bon temps Je joue avec 2-3 potes qui l'ont aussi Mais après c'est pas l'éclate je passe pas tout mon temps dessus Etc Surtout que la campagne j'ai essayé de la faire Mais quel bordel Parce que je sais pas si vous avez déjà eu ce soucis Là j'ai fait un joli noscope vous allez voir Bon non je me suis fait péter Je disais je sais pas si vous avez aussi ce soucis Vous pouvez en parler peut-être dans les commentaires Mais moi j'ai toujours toujours à chaque fois un freeze Quand je lance une partie de BF4 Et le truc c'est que j'avais commencé une première fois la campagne Vous voyez elle est normale Puis je vais en multijoueur Freeze bam Je suis obligé d'éteindre la console Elle a complètement planté Et même pas d'interface ni rien C'était vraiment le freeze total Je peux rien faire Je débranche la console Je la remets Et là je reviens Sauvegarde endommagée Ma partie on va dire en campagne Bah elle a été supprimée Je rejoue à la campagne Il m'arrive la même chose J'arrive presque à la fin de la campagne Il m'arrive la même chose Donc franchement là je suis devenu fou J'ai pas fait cette campagne Simplement parce que ça m'a vraiment énervé Ce freeze qui faisait endommager les sauvegardes Et qui en conséquence les supprime Je sais pas si vous avez eu aussi ça Mais moi c'est un truc qui me fout la haine On se retrouve quand même sur un jeu en 2014 quoi Ça devrait quand même être réglé ce genre de problème Après ça tombe le jeu est plus puissant que la console Et c'est ça qui explique ce freeze j'en sais absolument rien Je suis pas expert là-dedans non plus Donc je vous donne mon simple petit avis de youtuber Bon après je sais pas si vous avez remarqué Mais qu'est-ce que je fous au snipe sur cette map Bah j'avais envie de test Comme je l'ai dit en début de vidéo Et je sais pas ce qu'il se passe Mais j'ai foutu plein plein de nos scopes qui sont rentrés Alors que d'habitude ça rentre pas Et pour parler un petit peu du sniper Il est vraiment vraiment différent Je trouve que sur Battlefield 3 Alors évidemment c'est encore une question d'habitude Evidemment Mais vous allez Voilà un gros flash cup Enfin si on peut appeler ça un flash cup sur Battlefield Et euh Bah je disais que ouais c'est une question d'habitude Mais même Je trouve qu'il y a quelque chose avec le snipe qui va pas Les balles retombent plus vite Evidemment ça dépend du snipe Mais même Les balles je trouve en fait Trop trop précises Et elles partent un peu dans tous les sens C'est à dire que vous visez un mec Vous avez sa tête Vous ajustez bien etc La distance Vous allez bouger d'un millimètre votre joystick Et bah la balle sera à côté quoi Enfin ok c'est bien de faire un jeu précis Mais parfois je trouve que les balles partent un peu dans tous les sens Et c'est un petit peu dommage Bah après Après il y a aussi d'autres choses qui m'ont déplu Du genre Du genre les armes avec lesquelles on était habitué Qui sont un peu différentes Genre la EK Donc la EK Elle a un recul monstre Et une cadence encore un peu plus élevée je trouve C'est Franchement c'est une constatation Parce que j'ai fait quelques parties avec sur Battlefield 4 Je suis retourné sur Battlefield 3 Pas de soucis L'arme au jugé est exceptionnelle Et là On se retrouve avec une arme Qui est un petit peu moins bien selon moi Après évidemment Pour des gens qui n'ont jamais joué par exemple Battlefield 3 Et qui commencent sur Battlefield 4 Evidemment ça leur posera pas de soucis Enfin bref Donc là j'ai switché pour un autre sniper Avec un viseur un peu plus Comment dire Qui a un moins Gros grossissement Si je peux dire ça comme ça Vous allez voir que ça va Plutôt se passer assez bien Même si Bon Je suis en match à mort Je pense que là La partie est bientôt finie Ouais on fait 72-75 J'espère que Je sais même plus si on va perdre à la fin Bah ça laisse une petite surprise Et là je me suis J'ai vraiment eu de la chance Et là c'est aussi le truc Le seul truc intéressant Que j'ai envie de parler dans cette vidéo Enfin pas le seul Mais voilà bref C'est l'assistance A partir de 75% de dégâts Sur un ennemi Et bah vous avez le kill quand même Ça je trouve ça quand même assez pas mal Ça permet de récompenser A la fois la personne qui a fait Qui a fait tous les dégâts Plus la personne Aussi qui a tué Parce qu'elle aussi elle kill Enfin bref Voilà je vais faire un assez beau flash cop Je commence à dire de la merde Cette vidéo reste assez longue Je suis désolé J'ai aussi essayé un truc qui est assez sympa C'est le mode commandant Donc vu qu'il y a une tablette Bah je peux Comment dire Il suffit de télécharger l'application Battlelog et le mode commandant Qui est gratuite Et en fait si vous avez Battlefield 4 Et que vous entrez votre compte Bah moi c'est mon compte Xbox Live Donc mon compte EA etc Et bah vous vous retrouvez A pouvoir être Au dessus on va dire De la map Et d'être en commandant A pouvoir larguer des choses Promouvoir des escouades Marquer des VIP Lancer des missiles Etc C'est assez sympa Après bon Je pense pas qu'on puisse Jouer qu'à ça Et que c'est pas vraiment le truc Super cool Mais après Ça reste assez intéressant J'ai vu aussi que Si on par exemple On joue sur Xbox 360 Et qu'on va sur le Avec sa tablette Il paraît Il paraîtrait plutôt Qu'on puisse avoir Utilisé cette tablette Comme la carte Mais ça j'en suis pas sûr Parce que j'ai entendu parler de ça Mais finalement Je n'ai jamais Ni cherché Ni essayé Enfin bref Sinon il y a Il y a deux petits mods Qui sont assez sympathiques Bon évidemment Comme moi j'étais premium Sur Battlefield 3 Il y a plus tous les mods Maître d'arme Etc Mais on se retrouve Avec deux petits mods Asse sympathiques C'est l'anéantissement Et la R&D Un peu comme sur code J'entends la musique Donc c'est dire que la vidéo Va bientôt se finir En tout cas le gameplay Bah je vais m'arrêter là J'espère que Cette vidéo vous aura plu Vous aurez passé un très très bon moment Avec moi D'autres vidéos arrivent Je vous le promets Il n'y a pas de soucis Les vidéos Ce n'est pas du tout fini pour moi Même si c'est vacances J'ai eu un petit peu de mal Finalement à faire des vidéos Parce que vous savez Avec les fêtes Etc J'étais un petit peu partout Aller chez les grands-mères Et puis tata Etc Enfin bref Vous comprenez un peu l'histoire Je pense que c'est la même chose Un peu pour vous Et voilà J'espère que je vous aurais fait passer Un bon moment Je vous dis à la prochaine les gens Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501